Le comité permanent de la Conférence européenne des rabbins a nommé le Grand Rabbin Michael Choudrich, Grand Rabbin de Pologne, pour coordonner les secours et l'aide aux réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. Et justement un entretien inédit aujourd'hui, nous sommes en ligne avec le Grand Rabbin de Pologne. Bonjour, shalom, hello Mr Choudrich. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le Grand Rabbin de Pologne, donc directement confronté à la crise migratoire. Est-ce que c'est un conflit que vous aviez appréhendé ? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui la situation pour la communauté juive ? Je m'étais préparé à accepter des réfugiés une semaine avant la guerre, parce que je sentais que quelque chose de grave se préparait. Mais je n'aurais jamais imaginé que quelque chose d'aussi vicieux et meurtrier, comme c'est le cas aujourd'hui, se déroule. Désormais, le plus gros défi pour la communauté juive de Pologne est de savoir comment aider les milliers de réfugiés. Car oui, peut-être bien qu'ils sont des dizaines de milliers de juifs à quitter l'Ukraine. Vous savez, pendant des centaines d'années, les juifs ont fui la Pologne. Et maintenant, tout est inversé. Les juifs fuient vers la Pologne pour trouver refuge. La communauté juive polonaise est donc en train d'être challengée et se demande comment aider. Nous le faisons. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du profil de ces personnes qui partent ? Est-ce que ce sont des familles entières, des enfants séparément de leur famille ? Nous sommes tellement occupés à aider les réfugiés que nous n'avons pas eu le temps de faire des statistiques. Mais je peux vous dire que, selon ce que j'ai vu et qui j'ai rencontré, il n'y a pas d'hommes parmi les réfugiés. Parce que les hommes âgés, entre 18 et 60 ans, presque sans exception, ont été enrôlés dans l'armée. Donc nous parlons surtout de femmes, de jeunes enfants et de personnes âgées. En fait, il y a trois groupes de personnes différentes qui émigrent. D'abord, ceux qui veulent faire leur alia immédiatement. Nous nous occupons d'eux. Ils ont encore besoin d'aide. Le deuxième groupe de personnes, ce sont des réfugiés qui ont de la famille quelque part en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde. Il est donc assez naturel que s'ils partent, ils le font pour retrouver leurs familles en Pologne et en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis ou où que ce soit d'autre. Enfin, le troisième groupe, ce sont ceux qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire. Ceux-là, comme presque tous les réfugiés, ont laissé quelqu'un derrière eux. Car tous sont des pères, des maris, des grands-pères, des oncles et des cousins qui combattent en Ukraine. Ils doivent parfois laisser à contre-cœur derrière eux des parents âgés, des grands-parents. Alors ils veulent rester à proximité pour voir comment ils peuvent les aider. Je pense que certains d'entre eux veulent rentrer à la maison le plus vite possible. Les gens ont des propriétés, des entreprises. Ils ont leur vie là-bas. Ils ont fui pour sauver leur vie. Mais ils espèrent pouvoir rentrer rapidement. Pas nécessairement. Il pourrait y avoir des milliers de réfugiés qui choisissent de rester en Pologne. Nous ne savons pas. Notre seul objectif en ce moment, c'est d'aider chaque réfugié que nous trouvons pour un jour de plus ou un mois de plus. Et leur donner la possibilité de prendre une décision à tête reposée sur leur avenir et où est-ce qu'ils souhaitent vivre le reste de leur vie. Alors comment vous les aidez concrètement ? Je crois que vous avez mis à disposition des colis alimentaires, mais aussi une aide humaine avec des médecins, des psychologues. Tout d'abord, nous avons des bénévoles à la frontière pour assurer le transport de réfugiés et les éloigner de la zone frontalière. Ensuite, nous faisons de notre mieux pour fournir un logement, fournir de la nourriture, fournir une aide médicale, une aide juridique et même une aide psychologique. Vous savez, toute cette situation dure depuis moins de deux semaines. Ni moi ni personne n'avions prévu. Ou imaginez cela. Vraiment peu de personnes pensaient que cela prendra de telles proportions. Enfin, malgré tout, bien que nous ayons relativement eu peu de temps, nous, la communauté juive de Pologne, avons vraiment fait un travail de solidarité remarquable avec la création d'une ligne d'écoute directe et d'un dispositif de gestion de crise. Nous sommes vraiment là pour les réfugiés à Varsovie, à Cracovie, à Lodz, à Vroklau. Nous sommes présents dans vraiment tout le pays pour voir ce qu'on peut faire. Est-ce que ça vous surprend aujourd'hui que la Pologne soit si accueillante envers les réfugiés ukrainiens quand on connaît le passé de ce pays ? Eh bien, il y a seulement quelques mois, le gouvernement était très réticent à laisser entrer tous les réfugiés qui arrivaient à la frontière biélorusse. Moi, la façon dont j'aime analyser la situation, c'est que le gouvernement a appris de cette expérience. Et il est aujourd'hui très accueillant et fait vraiment du très bon travail face à ces situations bouleversantes. Démilatarisés, dénazifiés, urgent d'arrêter ce génocide, ce sont les mots de Vladimir Poutine. En tant que juif, en tant que rabbin, qu'est-ce que ces mots vous inspirent dans la bouche de Vladimir Poutine ? En premier lieu, je tiens à dire que notre objectif n'est pas de parler de politique. Que l'on soit juif ou pas, tous ces êtres humains sont en souffrance. Nous voulons les aider. Donc avant de vous répondre, je veux que ce soit bien clair que ce n'est pas notre priorité. Nous ne nous intéressons pas à ce que dit Poutine, ce qu'il ne dit pas, ou ce sur quoi il ment. Vous savez, nous nous concentrons vraiment sur ce que nous pouvons faire pour aider les réfugiés, tous des êtres humains. L'Ukraine était du côté des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout comme l'Allemagne, l'Allemagne qui a créé les nazis. Et pourtant, qu'est-ce que l'Allemagne aujourd'hui ? C'est un des pays les plus démocratiques d'Europe. et un défenseur des droits des minorités, des droits des Juifs. Les gens changent. L'Ukraine a changé. Cela n'aurait aucune importance si l'Ukraine avait un autre gouvernement. Nous aiderions les Juifs qui fuient l'Ukraine, quel que soit le type de gouvernement qu'ils auraient. La réalité, c'est que le gouvernement actuel en Ukraine est un gouvernement démocratique indépendant. Pour ces raisons, nous avons une responsabilité à les soutenir et les aider. Donc, vous l'avez dit, l'important, c'est l'aide que vous apportez aux réfugiés actuellement. Est-ce que vous avez une aide financière extérieure peut-être d'Israël, du gouvernement israélien, puisque vous en avez parlé ? L'aide majeure d'Israël va maintenant à ceux qui veulent faire leur alia. Mais c'est un travail titanesque, alors nous les aidons. Nous avons des bénévoles car la demande est vraiment importante. Nous souhaitons que les choses se passent bien et rapidement. Le chef de l'agent juif était à Varsovie aujourd'hui et nous nous sommes tous rencontrés. Il y avait ici les plus hautes instances juives mondiales, l'Organisation mondiale des Mizrahi, l'Organisation sioniste mondiale, la Fédération de New York. Tout le monde est impliqué, tout le monde veut aider et fait preuve d'une incroyable solidarité dans cette horrible situation. Alors juste un petit mot quand même de politique, M. le Grand-Rabbin, on sait que la Pologne entretient une relation compliquée avec Israël depuis plusieurs mois. Justement, est-ce que cette crise, selon vous, pourrait arranger la situation ? En ce moment, Israël et la Pologne travaillent de manière très étroite. Est-ce que cela signifie que la crise est finie ? Ce serait merveilleux, je l'espère. Mais ce qui est clair pour les pays démocratiques, c'est de voir cette menace pour le monde libre et de devoir apporter son aide humanitaire. Donc oui, ils travaillent ensemble. Un dernier mot, M. le Grand-Rabbin. Quel est le message aujourd'hui que vous souhaitez adresser au monde, ici en France aussi ? What is the message you want to address here in the world and in France ? Je veux dire merci. Je sais qu'il y a des familles juives françaises qui ont demandé à accueillir des réfugiés. Je sais qu'il y a des gens qui font des dons, qui donnent de l'argent. Et c'est d'ailleurs en ce moment malheureusement la chose la plus importante. Parce que si nous avons toutes les fournitures nécessaires en Pologne, nous devons encore les acheter. Mais l'élan de générosité dont nous sommes témoins est la définition de cette expression. « Amechad, Levechad » « Un peuple, un cœur ». Et c'est vraiment ce que nous sommes en train de prouver aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Le Grand-Rabin. Merci beaucoup. See you. Take care. Take care, Ilana. Bye.